Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean Desjardins, votre conseiller technopédagogique. Je vous annonce l'outil du mois d'octobre pour notre concours Facebook, ce sera les formulaires Google. C'est la bonne occasion pour les utiliser puisqu'il y a trois nouvelles fonctions dans les formulaires Google. Entre autres, comme vous le voyez ici, les graphiques se mettent maintenant à jour en temps réel. J'ai enregistré ça pendant l'assemblée générale où on choisissait nos communautés d'apprentissage au mois de septembre, le 21 septembre passé. Donc tout au long de cette vidéo, quand je ne vous montrerai pas d'autres images, vous verrez le graphique s'actualiser. C'est vraiment nos choix qui s'effectuent en temps réel. J'ai accéléré certaines parties pour les fins de cette vidéo-là dans MovieMaker. Mais vous pouvez, par exemple, quand vous sondez vos élèves, afficher leurs résultats, leurs opinions, par exemple, au fur et à mesure qu'ils les expriment. Les autres choses que je veux vous montrer, c'est qu'il est maintenant possible de mettre des images associées au choix de réponse. Entre autres, ce sera utile en science et en maths, j'imagine. Puis, dernière fonction nouvelle, il est maintenant possible dans les formulaires Google que de se servir d'autocorrection pour des choix de réponse tout en haut, quand on va dans les fonctions paramètres, le questionnaire en haut du formulaire. Donc, je vais laisser la vidéo rouler pour vous laisser voir, comme je l'expliquais en tout début de vidéo, les graphiques qui s'actualisent maintenant en temps réel dans les formulaires Google. Les formulaires Google, notre outil du mois d'octobre à Sainte-Anne, un des outils de base des profs du collège. Bonne journée.